Salam les Roya Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de certaines rumeurs concernant la mise à jour 3.5 Avant de commencer de vous parler de tout ça Je tenais à vous prévenir que désormais les lives sur Youtube c'est terminé et que maintenant tout se passe sur Twitch Au moment où je sors la vidéo j'ai déjà dû débloquer les points de chaîne avec les émodes tout ça Donc n'hésitez pas à passer me voir ça me ferait super plaisir En plus en ce moment je live tous les jours à 17h Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura le lien de ma chaîne Bon bref passons à la vidéo J'ai mis pas mal de temps à sortir cette vidéo car il y a beaucoup de rumeurs concernant les bannières de la 3.5 Et malheureusement ça ne faisait que changer de semaine en semaine Du coup je me suis dit qu'au lieu de sortir une nouvelle vidéo chaque semaine concernant les potentiels de changement Valait mieux attendre un petit peu qu'on soit à peu près sûr des prochaines bannières Et comment dire que j'ai bien fait car les dernières infos qui sont sorties sont plutôt surprenantes Mais avant de parler de ça je veux juste faire un petit récapitulatif des persos qui pouvaient apparaître lors de cette mise à jour Tout d'abord ce qui est sûr et certain c'est que Deya fera son arrivée avec Mika Ça ça a été annoncé par Yoverse donc il n'y a aucune surprise Ce qu'on pouvait également supposer c'est que Eula ferait son grand retour car déjà ça fait plus d'un an qu'on ne l'a pas vu Donc franchement ça commence à devenir très long Mais également au vu du rôle que va apporter Mika dans le jeu ça paraît logique qu'il soit dans la bannière liée à Eula On supposait également qu'il y aurait le retour de Albedo car tout comme Eula ça commence à faire un petit peu de temps qu'on ne l'a pas vu Donc ça pourrait paraître logique qu'ils soient ensemble en plus souvent les deux personnages apparaissent en même temps Il y avait également des suspicions par rapport à Ayaka car ça fait depuis la 2.6 ou la 2.7 qu'on ne l'a pas vu Donc ça commence à bien remonter Et aussi car il y a eu un skin récemment d'elle ce qui pourrait booster les ventes de celui-ci Et enfin pour terminer on peut parler de Shen E Effectivement Shen E n'a pas encore eu le droit à deux reruns La dernière fois qu'elle est apparue donc la seule fois où elle est apparue en fait finalement C'était l'année dernière durant le festival des lanternes Donc voilà ça c'était vraiment tous les personnages qui nous semblaient le plus logique à ce qu'ils soient présents lors de cette mise à jour Mais d'autres rumeurs sont arrivées entre temps et elles ne sont pas si impossibles que ça Une rumeur plutôt plausible serait que durant la 3.5 on ait en première partie une bannière Deya plus Sino Et en deuxième partie on pourrait avoir potentiellement Albedo, Eula et Mika en 4 stars Je pense que cette information est la plus plausible finalement Car Sino est arrivé au tout début de Sumeru donc ça me paraît correct qu'il revienne maintenant Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure Albedo et Eula avec Mika C'est ce qui paraîtrait le plus logique en fait qui devrait revenir Parce que Eula ça commence vraiment à faire très longtemps Pour l'instant c'est cette rumeur là en laquelle j'ai le plus confiance Mais maintenant c'est vraiment de ça que je voulais vous parler C'est la dernière rumeur que je trouve assez étonnante Mais qui n'est pas si tirée par les cheveux que ça Et cette rumeur ce serait 6 bannières durant une seule mise à jour Je m'explique Il y a des rumeurs qui disent qu'en 3.5 ou en 3.6 il y aurait l'arrivée des triples bannières Ça ne serait pas 3 bannières pour 3 semaines Mais plutôt 2 bannières pour 2 semaines Sachant qu'une mise à jour dure 6 semaines Cela est largement possible On a déjà eu ça en 1.3 il me semble Enfin c'était pas des doubles bannières Mais une bannière pendant 2 semaines Et là ce serait pareil mais du coup avec 2 bannières Donc 6 bannières en une seule mise à jour Alors peut-être que certains trouvent ça tôt Mais dans tous les cas ce que je peux vous dire c'est que c'est sûr que ça va arriver Je ne sais pas si ça va arriver en 3.5 ou en 3.6 Mais ce qui est sûr et certain c'est que ça va arriver avant Fontaine Effectivement on commence vraiment vraiment à avoir beaucoup de 5 stars dans le jeu Et au niveau des rotas ça commence à devenir de plus en plus compliqué On peut prendre le parfait exemple de Shenhei et Eula Ça fait vraiment 1000 ans qu'ils ne sont pas venus Et on a bien l'impression que Oyoverse a de plus en plus de mal A intégrer les reruns durant les mises à jour Donc voilà je vous averti je poste ça là Mais c'est une possibilité On pourrait par exemple imaginer pour la 3.5 En première partie Deya et Sino Après en seconde partie Naida et Nilou Même si ça fait très serré quand même Et ensuite en troisième partie je sais pas moi Shenhei et Eula Voilà c'est des petites rumeurs qui ont émergé ces derniers temps Mais moi pour l'instant ce qui me paraît le plus plausible Ce serait toujours double bannière du coup Sino et Deya Et en deuxième partie Eula et Albedo Mais prenant en compte qu'il y a une possibilité Que voilà il y ait 6 bannières durant la 3.5 Et si c'est pas durant la 3.5 Ce sera durant la 3.6 Voilà je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je poste tout ça là N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories Ça m'intéresse fortement Et je pense que si les triples bannières arrivent Cela risque vraiment de chambouler mes plans au niveau des poules Bon en tout cas si vous êtes resté jusqu'à la fin Déjà merci beaucoup Et mettez en commentaire le mot fromage Voilà comme ça je pourrais vous discerner des autres Après libre à vous de me créer un beau commentaire avec ce mot Bien sur ce je vous laisse Je vous remercie de me suivre sur Youtube Vraiment je vous remercie énormément Et puis si vous voulez apprendre à mieux me connaître N'hésitez pas à aller me voir sur Twitch Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501